... Vous étiez ce matin au Congrès des maires. On a l'impression que le discours d'Édouard Philippe hier, ainsi que les signaux envoyés par l'Elysée, ont permis d'étendre un petit peu l'atmosphère. Quelle était l'ambiance ce matin vis-à-vis de l'exécutif ? D'abord, le Congrès des maires, c'est une fête. Moi, je me rappelle, quand j'y suis allé la première fois, c'était une très très grande joie. En même temps, j'ai trouvé que l'ambiance était studieuse. Les maires viennent au Congrès pour s'informer, se documenter, se renseigner. Et ceux que j'ai rencontrés, de ma série, tous ces échanges, toutes ces communications, conférences, auxquelles ils ont assisté. Et donc, ils m'ont donné le sentiment qu'ils avaient beaucoup appris à l'occasion de ce Congrès. L'exécutif, vous avez le sentiment, a entendu l'inquiétude qui s'est exprimée du côté des maires ces dernières semaines ? Oui, il n'y a pas que l'exécutif. Nous, également, en tant que parlementaires, nous avons entendu cette inquiétude, ces doutes. Mais en même temps, je crois que le Premier ministre, hier, a eu un discours de vérité, de franchise, un discours en tant qu'ancien maire. Et les échos que j'ai sont très positifs. Les maires m'ont dit avoir apprécié l'intervention du Premier ministre. Et puis demain, il y aura l'intervention du Président de la République, qui est également très attendue. Et je ne doute pas que le Président de la République donnera un certain nombre d'informations qui seront de nature à rassurer. Ce que demande le gouvernement, c'est une limitation de la hausse des dépenses. Il n'y a pas de baisse des dotations en tant que telles. Est-ce que les élus locaux ont peut-être un peu crié avant d'avoir mal ? Je ne sais pas. Mais c'est vrai que c'est une approche un peu différente par rapport à celle que nous avons connue jusqu'à présent, qui se caractérisait par des baisses de dotations de l'État en direction des collectivités territoriales. Là, c'est un contrat de confiance qui est passé entre l'exécutif et les collectivités locales. Un contrat de confiance qui dit « On vous demande de ne pas trop... » Et si on arrive tous ensemble à maîtriser l'augmentation des dépenses, on va pouvoir faire un certain nombre d'économies évaluées à 13 milliards d'euros. Donc la balle est dans le camp des collectivités locales. Mais je crois que le vent est en train de changer de sens et il y a une compréhension bien meilleure aujourd'hui de ce contrat de confiance qui a été proposé par l'exécutif. Avec le non-cumul, il n'y a plus de députés maires à l'Assemblée et dans cette majorité, il y a beaucoup moins d'anciens maires que dans les précédentes majorités. Est-ce que vous y voyez comme certains un risque de déconnexion finalement entre l'Assemblée et les territoires, entre les députés et les élus locaux ? Alors, beaucoup de maires restent dans les conseils municipaux, dans les conseils communautaires. C'est mon cas. Moi, je suis redevenu simple conseiller municipal de la ville de Blairet. membre du conseil communautaire Blairet-Valdechère. Donc, nous restons encore en prise avec notre territoire. Mais les élus de La République En Marche qui n'ont pas eu de mandat sont également très proches de leur circonscription. Nous discutons beaucoup et je vois bien que durant le week-end, ils participent à des inaugurations, à la Sainte-Barbe, à la Sainte-Cécile. Donc, c'est l'occasion-là de rencontrer, d'administrer et puis d'échanger. Et on voit bien qu'en début de semaine, il y a beaucoup de discussions à partir de ces retours de terrain. Donc, certes, le fait d'avoir été élu permet peut-être de comprendre plus rapidement quelques thématiques liées au financement des collectivités territoriales. Mais, en même temps, le fait que ces nouveaux élus arrivent et sont en prise avec leur terrain en proximité, eh bien, ça participe d'un échange très, très intéressant et à une action parlementaire peut-être novatrice par rapport à celle que nous avons connue jusqu'à présent. Merci, Daniel Labarone. On verra maintenant qu'elle accueille les maires de France réserve demain au président de la République. Merci.